Une forme de résistance, c'est vraiment, je vous l'ai dit, une forme de résistance. Et je pense que nous, nous devons le soutenir. Et c'est vraiment ça, la société civile compte beaucoup maintenant. On a besoin de la société civile, de toutes les organisations, de journalistes. On a besoin de journalistes. Et je sais que tout le monde connaît des journalistes, connaît des politiques au niveau français, local. Et je pense que c'est vraiment extrêmement utile aujourd'hui de pouvoir compter sur vous. Je viens de Chili, je vis à la frontière, à Genève. Et puis, pas pour Julien, mais pour tellement de cas, on a travaillé comme ça. Même depuis Genève, on travaille à l'Amérique des matines. On a des élections aujourd'hui en Colombie. En octobre, il y a des élections au Brésil. Et on travaille en réseautage et on compte sur la société civile. Julien Nassange compte sur vous. Je suis là. Et si vous voulez me discuter et que je vous donne des informations et où il faut aller pour écouter, et que l'on organise des choses, je suis là. On est là pour Julien Nassange. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'habite à Genève. J'ai d'origine ma pochée chilienne. J'ai collaboré avec la Fondation Courage. C'est une organisation qui se bat, qui fait connaître, et puis surtout qui fait connaître les lanceurs d'alerte. Et puis, on s'est occupé de plusieurs cas aussi pour le journalisme. Dans ce cas-là, c'est Julien Nassange. Donc, on collabore directement avec les avocats de Julien Nassange. Et puis, on essaye surtout de travailler avec la société civile pour qu'ils adhèrent à la cause de Julien Nassange. Et justement, quelle est l'importance de la société civile par rapport à la condition de Julien Nassange aujourd'hui ? Comment elle peut aider, justement, ça ? Aujourd'hui, je pense que c'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que jusqu'à maintenant, il y a eu des mobilisations, mais qui étaient très pointuelles, et qu'il n'y a pas eu une mobilisation générale dans tous les pays. Donc, pourquoi on dit qu'elle est primordiale ? Parce qu'on voit que la société civile, elle a des répercussions énormes. On le voit au Chili. On l'a vu dans tous les pays où il y a eu des changements globaux, et c'est la société civile qui a fait pression pour ces changements. Et je pense que la société civile, elle fait, aujourd'hui, dans ces cas-là, elle peut faire une pression au niveau du gouvernement, et ça peut être aussi des pressions. On ne dit pas que les juges ont une pression, mais oui, quand on entend la vérité, que cette vérité vient d'une masse, je pense qu'on peut être susceptible, et ne pas se laisser influencer par les lignes droites qui dictent des autres pays, dans ce cas-là, vis-à-vis de Julian Assange et des Etats-Unis. Julien Assange était, vous parlez depuis, jusqu'en 2019, à l'ambassade de l'Équateur, et aujourd'hui, il est justement emprisonné, et puis il est en attente de l'extradition. Et peut-être que c'était un cas, justement, complexe dans les détails. Julien, il, justement, il affronte une peine de 175 années. Et cette procédure a été déclenchée dans le gouvernement de Donald Trump. Précédemment, justement, Orgama avait décidé de ne pas faire poursuivre Julien pour avoir, justement, diffusé ces informations au sujet de l'Irak et la situation de Guantanamo. Et Obama, il avait justement pardonné Chelsea Manning pour avoir transmis ces informations à Wikileaks. Et Donald Trump, il a déclenché, justement, cette procédure contre Julien parce qu'il voulait, justement, cibler la presse, justement, cibler la presse pour qu'elle ne puisse pas l'attaquer, lui. Et Julien Nostakossa possède un lanceur d'alerte, mais il est accusé pour être un éditeur. Donc, on l'accuse d'être, de commettre des actes d'espionnage contre le gouvernement américain. Il est en train, justement, d'être accusé pour donner des informations au public. Julien, il est australien. Il n'a rien à voir avec les États-Unis. Il n'était pas aux États-Unis quand il a publié les informations. Il n'a aucune obligation de loyauté vis-à-vis des services des États-Unis. Son devoir est d'oublier, justement, des informations, des informations rélevantes pour que la société civile soit informée. Pour avoir fait, justement, d'avoir informé, il a reçu plusieurs prix journalistiques. Et, justement, son procès, c'est très dangereux par rapport à la presse au niveau mondial pour le fait, justement, qu'il se commet au niveau extraterritorial pour quelqu'un qui n'est pas placé au niveau mondial. Il a aussi des informations de la France à partir de la France. Ah, excusez-moi, on a reçu, justement, des informations sur la CIA de Mike Pompeo. Il avait vraiment planifié l'assassinat de Julian Assange pendant qu'il était la même faite de l'Équateur. Ça pensez pas que un pays puisse, justement, renvoyer, afin de juger à quelqu'un qui va être, justement, reçu dans un pays qui a planifié sa mort. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc, on est à l'attente d'une semaine très proche si la ministre de l'Intérieur, elle, décide d'extrader Assange aux États-Unis. On a l'opportunité, justement, de faire un appel à cette décision si elle dit oui pour les traditions. Et on pense que ce cas, il va finir, justement, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça va voir, justement, avec la loi à être informé et aussi pour la liberté de la presse. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on sait déjà que dès la première instance on a l'allié. C'est un cadre politique soit aux États-Unis comme au Royaume-Uni et basse les administrations de ce gouvernement. Il faut maintenir tout simplement l'attention politique et la mobilisation privée sur Julien Assange. Merci. Merci à vous. Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada